Nous sommes au Gabon en Afrique centrale et là nous allons partir de la ville de Port Gentilly qui est ici et nous pensons remonter tous les flops au Goué tranquillou que c'est les plus gros flops du Gabon plus ou moins 120 centraux nautiques jusqu'à la région des lacs là c'est la ville de l'Embarénée et un petit peu avant l'Embarénée on va rentrer dans les lacs Evaraux, lac Onanguey et on va descendre au fin fond du lac Onanguey là où il y a un campement touristique qui s'appelle Samsam qui paraît que très beau. Nous sommes actuellement en saison sèche donc tous ces parties du fleuve ce n'est pas profond avec beaucoup de vent de sable et si nous avons de la chance nous allez voir des cyclopotamies et voilà et si nous avons encore plus de chance à Samsam on va voir des singes et des éléphants et toute la faune sauvage du Et alors il est 8h en direction Samsam, Samsam c'est un éco-tubisre qui se trouve un peu avant l'Embarénée dans le lac au Goué-Boué voilà on espère qu'il va être ouvert et qu'on va voir plein d'éco-tabes Ah ça c'est sûr, par contre on a 6 heures de pirogue donc bon un petit tour pour traverser la rivière Ça c'est le gasoil qui va en Brousse, les barres qui avaient les combustibles qui va en Brousse qui rentrent à marée haute dans la rivière La marée haute, on rentre à 3,5 mètres Là c'est Mandorové et tout l'eau douce de Porchetti vient d'ici L'estation des pompages Nous sommes à Vandunautique Vandunautique de Porchetti C'est parti 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 Et si nous avons des supports potables On en a vu deux de loin pour le faire Et voilà Il y a des Porchetti On est dans le petit Point Bleu Et on va aller à droite vers ici Donc on a fait un peu moins de la moitié pour l'instant Il y a quelle profondeur ? 1,8 m 1,8 m Il y en est au milieu de la rivière C'est pas facile à trouver son chemin La rivière est large Mais pas profonde 1,4 m 1,3 m C'est pas facile 60 cm de profondeur 70 cm A gauche, à gauche, à fond, à gauche A fond, à fond, à fond Non, ça va, 0,8 m Ça reste profond Non, mais je le vois, il y a beaucoup d'avant Ah ouais 0,9 m 10 cm 1,10 m Tu revois la trace ou pas là ? On y va vers 1,20 m 1,40 m Ouais, ça commence à être profond 1,60 m 1,80 m, 1,90 m 2 m, 2,3 m, c'est bon Je crois qu'on est passé Ouais On s'était échoué Dans les vents des sables qui sont là Dans les vents des sables qui sont là En fait 5 mètres de profondeur 5 mètres de profondeur Tipo potan Chut Hipopotame, il y en a deux là-bas On les voit en fond Il n'y a pas, il n'y a pas qu'il n'y a pas, on l'entend, qu'il soit respirer régulièrement. Tu entends l'hippon alors? Et tomates, chorizo et pâté ? On mange tout. Solomonde, sur l'en bas, des loguets. En plus, les hippos font caca partout, c'est dégueulasse. Je le vois très bien, il y en a deux ou trois, non? Il est gros, tu regardes. Là, il y a cinq mètres d'épaule. Il a changé, la vie est partout. Là, on est où? La vie est mission des globaux. C'est là qu'on tourne dans Barané, c'est tout droit. Là-bas? Et nous, on va aller là-bas, vers les lacs Oguerumoué, après avoir passé les lacs Ebaroub. Avec des clochers en briques. On avait vu tout ça l'année dernière. Il y a une école, il y avait un pensionnat qui abandonnait. Là, c'était un petit chemin qui avait. On va à Sam Sam, oui. C'est bizarre, alors. C'est ça. Bonjour à vous. Moi, c'est Laure. Enchanté. Moi, c'est Arsène. Arsène. Enchanté, Arsène. Il y a des roches là-tu ou pas? Oui, oui. Et toi, tu connais le chemin alors? Oui, je connais le chemin. Tu vas me guider alors? Oui, il n'y a pas tout ça. On se perd bien. C'est bien, on est avec Arsène. Bien sûr. Muy bien. Oui, bien sûr. Oui. 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres, et là il y a des cailloux, dans ces cils, au milieu de l'autre côté aussi, on a des cailloux. Nous sommes arrivés, et là-bas c'est le village, c'est ça le nom du village, c'est Sam Sam, on a baptisé le signe, Sam Sam. Donc on a mis, c'est 122 nautiques de Porsche, 7h08 de navigation, et on est arrivé là-dessus. On a fait une vitesse moyenne de 17,2 mètres, et une vitesse max de 27 mètres. Ah ça, vraiment ? Ah oui. Très bien. 7h de navigation, on a mis un peu plus parce qu'on s'est arrêté dans quelques vents de sable, et après il y a beaucoup de sable. Ah ça c'est la pilote d'ici, avec 2,40 kéros, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est une belle pilote ça. Ah oui. On a fait 7h de navigation, 7h12. Beaucoup hein. On est pas assez vite c'est ça ? On va pas trop vite, il y avait des vents de sable. On a fait un long voyage, donc là Manon, on va prendre... Mais, plateforme numéro 2. Toilette en bois, ça c'est les trônes, avec vue sous la brousse. Normalement, selon les contours, on a consommé 140 litres d'essence, pour faire 120 nautiques. Donc, un peu plus d'1 litres par nautique. On va voir, on va ré-remplir les recevoirs, et on va voir si c'est vrai ou pas. Vous voyez bien qu'il y a des hippopotames à Samsung. Voilà, réveillé à Samsung, un pétard, il est 9h. Jour 2, après avoir fait la route Port Gentil, comment ça s'appelle, Samsung. Ce matin, Juan a une déclaration à faire, au petit déjeuner. On va marcher beaucoup. Non, c'était pas ça ta déclaration. On va faire beaucoup de choses aujourd'hui. Non, c'était pas ça. Mais, ce qui est important dans la vie, c'est de prendre le temps pour faire rien. Ah ouais. Farniente. 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 Donc, c'est ça qu'il a dit. Il a dit, en fait, c'est bien de prendre son temps et faire du la farniente. C'est bien de faire du farniente. C'est bien de prendre son temps. Ça, c'est nouveau ça. Un canal entre... Les lacs... Les lacs... Les lacs au Gouemoué derrière. Et devant, c'est quoi ? Là-bas. Là-bas, c'est la zone bivée. La zone bivée. La zone délimitée. La zone délimitée pour la reproduction. Et ça, c'est un petit final qui communique les lacs. Par contre, c'est pas profond. La saison sèche. C'est pas profond, donc les pirogues... Il a dit mal à passer, les pirogues. Mais c'est le brouillard. C'est le brouillard, oui. Tout ça, saison de pluie ? Oui, saison de pluie. Ça, c'est... Il faut passer tranquillement. Il n'y a que les serbes qui se passent, alors ? Oui. C'est là ou non ? Non, l'Ibis à Agilis. C'est celui qui est noir. Oui, oui, c'est celui qui est noir. C'est le bon. Vous voyez, là, c'est le soir. Les éléphants viennent boire. Puisque là, ils ont maintenant accès sur la berge, ils les ont baissés. Et là, il y a l'activité. Il y a des traces d'éléphants. Une autre. Ça va bien étroit. On passe. On arrive à passer. C'est reliant. C'est pas profond. Il y a des grosses traces ? Des traces de quoi, tu vois ? Des buffles. Des buffles ? Oui. On aurait bien aimé voir des animaux, mais peut-être ce soir, on aura la chance. On voit les traces. Il n'y a pas de fumée sans feu. Une trace d'éléphant. Encore une trace d'éléphant fraîche de cette nuit. On est au fin fond de la brousse. Et ça, c'est des traces d'éléphant. Aussi, bien fraîche. On va où, là ? J'aime bien. Un plan de shang et tropiques. C'est un plan de shang et tropique. C'est parti ! 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 C'est parti !